En France, nous ne sommes plus qu'à 5 jours du premier tour des élections municipales et le Modem lève un peu le voile sur sa stratégie pour le second tour. Il est question d'un éventuel partenariat avec le PS, mais sans domination ni soumission. A Paris, Marielle de Sarnez a laissé entendre qu'elle se sentait déjà plus proche de Bertrand Delanoï. Hélène Hugues, Arnaud Vust. Voilà celle qui pourrait jouer les troubles faits à Paris. Marielle de Sarnez, crédité de 11% des voix dans les sondages, de quoi se maintenir au second tour dans certains arrondissements. A moins de trouver un terrain d'entente, d'ores et déjà, la candidate du Modem affiche ses préférences. Est-ce que je me suis sentie plus proche de la gestion de Bertrand Delanoï que de Jean Tibéry ? Ma réponse, elle est sans ambiguïté. Nous avons été le mouvement démocrate à l'hôtel de ville plus proche de Bertrand Delanoï. Il y a beaucoup de choses que nous avons à prouver. Alors quand la candidate du Modem fait une offre de partenariat pour le second tour, elle ne cite personne, mais chacun comprend à qui elle s'adresse. Partenaire, oui. Nous y sommes prêts. Solidaires, oui. La solidarité dans l'action est nécessaire, mais soumise, non. Partenaire de l'UMT Alain Juppé à Bordeaux, du socialiste François Repsa même à Dijon, le Modem s'adapte à chaque situation locale. On peut travailler ensemble parce que c'est pour le service de la ville. Et même c'est mieux qu'on n'ait pas les mêmes étiquettes et les mêmes idées parce que le pluralisme c'est mieux que le sectarisme. Un seul objectif, faire le plein des voix dimanche pour aborder en force les discussions qui s'ouvriront dès lundi avec Bertrand Delanoï.